Un mode nuit sur FH5 pourrait arriver de manière permanente, peut-être sous forme d'une saison, d'un DLC, on sait pas encore, je vous montre ça maintenant. Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, écoutez ça va super, aujourd'hui nouvelle vidéo sur FH5 dans laquelle on va parler de la prochaine saison, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'en parlais un petit peu, mais il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées notamment au sujet d'une nuit qui serait permanente et qui arriverait sur FH5 pour la prochaine saison, on va en parler. Bien sûr si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à bien vous abonner, à bien liker, à commenter également, le contenu est gratuit etc, pensez bien à soutenir, ça fait plaisir. J'ai regardé qu'on est plus de 55%, quasiment 60% à pas être abonné et à regarder les vidéos, donc si toutes les personnes qui regardent les vidéos s'abonnent, on passe les 50 000 abonnés, ce serait juste énorme et je compte sur vous également pour les 50 pils, il y aura certainement un face reveal, ou peut-être avant, ça dépend également de votre motivation par rapport aux likes et aux abonnements. Pour ce qui est de mes réseaux également, ça se passe en description, TikTok, Insta, Discord, je vous laisse aller checker par vous-même, vous avez tout en description. Bon alors je vais pas forcément vous faire un résumé de tout ce qui va arriver pour la prochaine saison, on sait également que le Forza Monthly arrive ce soir à 19h, je serai d'ailleurs en live pour le stream avec vous. Pour ceux qui veulent venir et découvrir la saison mais également des nouveautés par rapport à Forza Motorsport 8, n'hésitez pas à passer. Je vais résumer également vite fait pour ceux qui sont pas forcément au courant, tout ce qui sort sur la chaîne, tout ce que j'ai pu montrer déjà par rapport à la nouvelle saison Summer Party qui va arriver, donc c'est la fête de l'été en gros, on a des nouveaux objets à collecter, donc c'est à dire des klaxons, des trucs un petit peu dans ce genre là, des vêtements etc, bon on s'en fiche un petit peu, on va pas se mentir. La deuxième chose qui va nous intéresser également c'est la Summer Party Makeover, donc ça c'est la décoration en gros de la map qui va être mise à l'honneur pour l'été, on a également une nouvelle histoire et également des nouvelles voitures. Ce qui est hyper intéressant pour le coup et ce qui a fuité également, enfin ça a pas réellement fuité, ça a été fuité par Forza directement sur leur Twitter, là où ils font des annonces importantes par rapport à des leaks, à des informations etc, on a eu une vidéo de la part de la personne qui nous présente à chaque fois les nouvelles saisons, pour nous dire qu'effectivement il y a le Forza Motorsport ce soir etc, mais ils nous parlent également de pas mal de petites choses, je vous mettrai également la séquence si ça vous intéresse, c'est en anglais évidemment. Bon alors la séquence qui va nous intéresser c'est surtout vers la fin, parce qu'elle nous dit clairement qu'il va y avoir des choses hyper intéressantes le jour mais aussi la nuit, et c'est là que c'est intéressant. Également si on fait le rapprochement par rapport à un TikTok qui est sorti également sur le site de Forza officiel, dans lequel ils nous mettaient en pleine nuit avec un petit rituel satanique, j'en avais parlé par rapport à des voitures également, avec la voiture exorciste etc, ça fait quand même pas mal de liens étranges avec tout ce qui est l'obscurité, la nuit temporaire, la nuit même permanente etc, ça fait beaucoup de liens quand même je trouve en si peu de temps de la part de Forza, sur que des comptes officiels quand même. Surtout qu'en plus vous le savez mais il y avait eu une petite saison nuit qui était minuit à horizon dans lequel il faisait quasiment tout le temps nuit, effectivement il y avait des néons un peu partout également pendant les courses, c'était moi une saison que j'avais beaucoup aimé personnellement, c'était vraiment stylé d'avoir un petit changement de map, même au niveau de l'aérodrome ça avait été tout modifié avec des néons, les avions etc, c'était tout décoré, c'était magnifique, mais il faut savoir que j'avais trouvé ça dérangeant sur un point personnellement, c'était sur le fait de prendre des photos parce que c'était tout le temps de nuit, moi qui fais beaucoup de photos par rapport aux miniatures, par rapport à plein de choses etc pour illustrer ce que je montre, bah forcément ça m'avait un petit peu dérangé parce que faire que des photos de nuit pendant un mois c'était un peu chiant quand même, je vais pas vous mentir, j'avais dû prendre pas mal de photos d'anciennes saisons, d'anciens moments, pas forcément pas actuelles, et c'était un petit peu redondant. Là maintenant la chose qui a changé entre temps c'est qu'on a eu un nouveau mode photo qui a été bien modifié, et qui maintenant on peut mettre le jour, la nuit, la pluie, le soleil, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, et donc ce problème est clairement réglé. Est-ce que par rapport à toutes ces coïncidences ça ferait pas beaucoup, et ça également laisserait pas la place à pourquoi pas une nuit qui serait permanente, alors qu'on pourrait peut-être activer, désactiver, qu'on pourrait simplement mettre sous forme d'un DLC peut-être, même si j'y crois pas, pour moi c'est beaucoup trop tôt, mais on sait jamais, sous forme d'une saison également pendant un mois, mais du coup c'est pas permanent. Plein de choses un petit peu confuses, ça fait également pas beaucoup de sens de faire une saison qui serait sur le thème de l'obscurité, de la nuit, pourquoi pas même démoniaque avec des voitures démoniaques comme je l'avais déjà montré, je vous les remontrerai également, j'ai plus les noms en tête exactement, mais je vous les repasserai également. Est-ce que ça fait vraiment lien de faire une saison de l'été qui est le soleil, qui est la bonne humeur, etc., la plage, la chaleur, et de mettre d'un côté le diable limite, les voitures démons un peu, etc., la nuit permanente, ça n'a pas réellement le sens selon moi. C'est un peu bizarre, je sais pas trop quoi en penser personnellement, ça fait beaucoup d'arguments, mais ça fait beaucoup de choses bizarres aussi. C'est le fait également qu'on a eu un message directement sur Twitter pour annoncer la saison, et pour vous dire qu'il y a des choses intéressantes le jour et la nuit, ça n'a jamais été dit, c'est assez particulier, ils font jamais ça pour les saisons, alors j'ai vraiment du mal à penser et à voir un petit peu ce qui pourrait arriver. On va parler également de la nouvelle histoire, ça on sait déjà ce que c'est, le nouveau, le nouvelle histoire qui va arriver également, c'est un casque, un casque de conduite un petit peu à l'ancienne, il faut savoir que c'est une histoire qui est disponible sur FH4, qui s'appelle Green British Racing, il me semble, qui est une histoire en gros qui recense d'anciens véhicules du pays en question, là où est Forza, donc là pour le coup, sur FH4, c'était par rapport à l'Angleterre, la Grande-Bretagne, etc. en général, on avait des voitures style Aston Martin et tout le bordel. Là pour le coup, sur FH5, du coup, vu qu'on au Mexique, il n'y a pas beaucoup de marques mexicaines, on pourrait pourquoi pas avoir la Vule qui est une marque mexicaine comme j'en ai déjà parlé, mais selon moi, on aurait également l'arrivée de la Nissan Tsuru quasiment, moi pour moi, c'est presque sûr qu'elle sera actée, c'est une voiture qui est presque 100% mexicaine parce qu'elle est vendue que là-bas, bien qu'elle soit une Nissan qui soit japonaise, c'est une voiture qui est vendue comme Mexique et ça ferait selon moi beaucoup de sens qu'elle arrive. Après, en termes d'autres voitures, pour le coup, j'en ai aucune idée ce qui pourrait arriver, franchement, aucune idée, donc on verra bien ce qui arrivera, j'espère en tout cas des belles voitures, peut-être en lien avec Forza Motorsport 8 parce que ça va également être évoqué pendant cette saison, pendant cette annonce également de Forza, donc j'espère avoir plein de belles infos, plein de belles voitures. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si jamais vous serez d'accord, si jamais vous serez content également qu'il y ait une saison tout en noir, mais pas forcément comme une horizon, peut-être de façon permanente qu'on pourrait activer, désactiver, des voitures un petit peu bizarres. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, si jamais ça peut vous intéresser également, ce serait cool, comme ça on aura un petit peu un avis partagé par rapport à tout le monde. Moi, j'avoue que je suis moyen fan, c'est pas un truc qui me plaît trop trop, j'en ai pas également parlé, mais par rapport au vote des saisons, ça a été beaucoup relayé quand on a vu la saison de minuit à horizon, beaucoup de personnes avaient demandé ce que ça reste en fait simplement, il y avait eu des centaines de vols sur certains sujets, comme quoi ils voulaient que ça reste, ou en tout cas en mode temporaire, ou en truc qu'on pourrait activer, désactiver, etc. Donc je pense que ça arrivera, après ça fait pas beaucoup de sens par rapport à une saison de l'été qui est très lumineuse, donc je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, pensez bien à liker, à vous abonner, allez voir mes réseaux, c'était Alex, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada